Bonjour et bienvenue dans les Rendez-vous Coaching. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas à l'exception de nos petites habitudes. Ces petites habitudes qui font partie de notre personnalité, rythment notre quotidien et nous rassurent. Si elles peuvent devenir parfois enquiquinantes, certaines routines pourraient bien jouer un rôle important dans notre bonheur. Pourquoi et comment ? Stéphane Masson est avec nous aujourd'hui pour nous en dire plus. Stéphane, bonjour. Bonjour Émoli, bonjour à tous. Première question donc, qu'appelle-t-on une routine, une habitude ? La routine est souvent jugée injustement nocive à l'épanouissement, surtout en faisant référence à la vie de couple et au travail d'ailleurs, et au ronron qui s'installerait avec le temps. Pour autant, une routine, l'habitude de faire ou de penser de façon mécanique, ne pourrait-elle pas, à travers notre prisme de la perception positive, se transformer en un chemin pavé d'activités que l'on pourrait ritualiser, en les classant par exemple, en intercalant tâches peu gratifiantes et activités qui nous apportent du plaisir. Alors facile à dire, vous allez me dire, mais pas facile à mettre en place, je vous l'accorde, surtout au travail et à la maison pour les tâches ménagères ou les courses par exemple. Mais n'oublions pas notre responsabilité quant à la perception que nous avons des choses et comment nous qualifions les événements de la vie de tous les jours. Faire les courses, est-ce réellement un calvaire ? Faire le ménage, est-ce réellement une punition ? A vous de choisir. Petites habitudes, petites manies, mais comment distinguer les bonnes des mauvaises ? Le calcul est très rapide à faire. Les mauvaises habitudes sont celles qui vont vous éloigner du bien-être et du bonheur, comme par exemple, aller au lit très tard le soir car vous aimez aller jusqu'au bout de vos séries télé-préférées alors que le matin vous êtes déchiré et productif qu'à partir de la pause café de 10h. A l'inverse, de bonnes habitudes seraient celles qui vous rapprochent du bien-être et du bonheur, l'habitude de prendre un café avec des proches, l'habitude de descendre du bus un ou deux arrêts avant pour prendre le temps et marcher tranquillement, prendre l'habitude de se lever un peu plus tôt pour prendre le temps et profiter du calme à la maison pour lire tranquillement, par exemple, avant la frénésie de la journée. Certaines habitudes ont la vie dure, on aimerait parfois en changer. Comment changer d'habitude, Stéphane ? La complexité de certaines habitudes qui s'inscrivent déjà dans une conduite addictive comme le réflexe de la cigarette dès le réveil implique un suivi médical et un sevrage progressif. Il faut dans ce cas se faire accompagner. Pour des choses plus communes et plus légères, nous pouvons nous engager dans une démarche dite cognitivo-comportementale, par exemple, en se posant la question de savoir si une habitude est bonne pour vous et si ce n'est pas le cas, mener une réflexion pour trouver les moyens de la supprimer, ou en tout cas la réduire, et peut-être la remplacer par une autre fondamentalement meilleure. Donc, c'est aussi une compétence et comme toute compétence, vous le savez, ça se... Ça se travaille, Stéphane. Ça se travaille avec une petite réflexion et dire, voilà, qu'est-ce qui est bon pour moi, basiquement. Alors, pourquoi les habitudes sont indispensables à notre bonheur ? L'habitude offre un certain confort et surtout nous éloigne d'un changement éventuel. Nous le savons, l'humain n'est pas très copain avec le changement, qui peut le perturber, ou en règle générale, aussi bien en entreprise que dans la vie de tous les jours, est source de craintes, d'anxiété et de stress. Elle nous permet donc de nous indexer sur des gestes, des situations connues et déjà vécues, qui ne laissent pas de place à l'inconnu et à la surprise, qui inconsciemment sont anticipées comme des expériences négatives, négatives, c'est dans la nature de l'humain. L'habitude est rassurante, apaisante et pourvoyeuse de confiance en soi. Elle est donc source de bien-être et de bonheur. Beaucoup d'avantages. Donc, on va préciser cela. Quels sont les bienfaits des routines ? D'abord, la routine permet, à un certain moment, d'alléger la réflexion et d'enchaîner automatiquement des actions programmées et incontournables. La routine permet de repousser la procrastination, une petite manie qui procure souvent un mal-être lorsqu'elle est très installée. Ensuite, l'activité, qu'elle soit une obligation, ou comme faire les courses, par exemple, ou source de plaisir, prendre du temps pour lire le matin avant d'aller au travail, programmée dans votre routine, sera anticipée, intégrée dans votre planning, donc réalisée. Satisfaction de réaliser les choses. Après, les routines en termes d'hygiène de vie sont toujours bonnes à mettre en place. Prendre les trois repas dans la journée, si possible à heure fixe. Avoir un sommeil récupérateur en se couchant à heure régulière, en se levant à heure fixe. Avoir régulièrement une activité physique programmée dans la semaine. Tout ça, ce sont des bonnes idées. Et enfin, la routine des rendez-vous avec soi-même, très important, et avec ses proches, inscrits dans un rythme hebdomadaire, est source de bien-être. Aller au cinéma tous les mercredis, faire un dîner en coupe tous les vendredis soirs, lire un bon livre dans son fauteuil préféré au calme le samedi matin, retrouver ses amis le week-end pour prendre un verre. Le sport du dimanche matin, le déjeuner familial du dimanche, sont des habitudes routinières, qui, vues avec un œil bienveillant, et vécues avec plaisir, sont encore une fois source de bonheur. Si les routines nous font du bien, Stéphane, comment instaurer une routine ? En réalité, je n'ai que très peu de conseils à vous donner pour instaurer une routine. L'idée est de trouver votre rythme et de mettre dans votre emploi du temps et les choses obligatoires et les activités qui vous font plaisir, sans pression, et en optant pour la méthode des petits pas. On parle d'une période d'adaptation de trois semaines à un mois pour qu'une routine soit intégrée. S'organiser des routines ou des habitudes permet de faire des choses de façon automatique, sans contrainte, pour des tâches auxquelles vous allouez une durée, afin d'être sûr de ne pas passer à côté dans votre quotidien. Je parle là de certaines activités qui vous tiennent à cœur et qui pourraient souffrir du manque de temps en fin de journée. Il s'agit de prévoir des créneaux immanquables dans le planning journalier et de ne pas remettre ses activités à plus tard dans une journée déjà surchargée, au risque de passer à la trappe dans la soirée par manque de temps ou d'énergie parfois. Alors ça pourrait être le cas de votre séance de sport quotidienne, votre yoga, Émilie, par exemple, ou de votre session de respiration, cohérence cardiaque, ou de méditation de pleine conscience, ou vos cours de chinois qui seront plus volontiers placés le matin tôt, même si elles sont jugées de priorité moindre par rapport au travail ou aux enfants. Et n'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel si vous en ressentez le besoin pour ce type de problématiques. Le bonheur est donc une habitude à cultiver et si vous avez des habitudes ou petites manies qui vous freinent, n'hésitez pas, comme le disait justement Stéphane, à faire appel à un coach qui saura vous accompagner dans le changement vers un nouvel épanouissement. C'est bien cela Stéphane ? Oui, n'hésitez pas. Quand on a des petites habitudes qui perturbent, il faut trouver le moyen de les éliminer. Et à l'inverse, c'est comment faire pour être bien, pour être mieux, pour aller vers ce bien-être et vers ce bonheur dont on aspire tous. Merci. Et donc, je rappelle que vous êtes joignable en consultation privée et que ce soit en face-à-face si l'on habite votre région ou encore par téléphone ou en visio. Toutes les informations pour vous rejoindre dans le descriptif de cette vidéo et également sur le site internet de Stéphane, stéphane-le-6maçon.fr stéphane-maçon.fr Je vous invite également à le rejoindre pour suivre ses bons conseils sur son compte Instagram. stéphane.maçon.coach stéphane.maçon.coach Stéphane, un grand merci. Avec plaisir, Émilie. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau sujet. À bientôt. À bientôt. Au revoir à tous.